A, B, C, Métaphore, Ramelle, W, Iphotage, Oxymor, Yatine, ton style, un stylo, t'es à tout, disait la torture, t'es à tout, Y, SM. Bonjour monsieur le professeur, je m'appelle Betty, je suis argentine. Comment j'ai fait la différence entre vous ? Comptez et comptez. En espagnol c'était simple, j'ai un seul verbe, comptez. Merci beaucoup. Je vous comprends, cher Betty, l'espagnol en effet dit et écrit « contar » dans les deux cas, et il a raison, car c'est le même verbe. L'orthographe française a une logique tout autre, l'évolution phonétique ayant produit de nombreux homonymes dans cette langue, on a tendance à les distinguer par la graphie. Il arrive même que l'orthographe française oppose deux emplois différents du même verbe, c'est le cas ici. Tout commence avec le latin « computare » qui a donné un ancien français « compter » écrit simplement, c'est O-N-T-E-R, et qui signifiait « calculer ». On compte son argent. Du sens de « calculer », on est passé à celui de « considérer », tout bien compter, et à celui de « prêter attention à ». Elle ne compte pas pour lui. Cette idée de « calcul » se retrouve dans les dérivés. C'est un compteur électrique, un comptable de l'argent comptant. Le latin « computare » avait pris à époque médiévale un sens nouveau. À partir de « calculer », on était passé à « énumérer » et à « relater ». « Comter » prend donc une signification nouvelle, celle de « relater fidèlement un fait », d'où les dérivés, un compteur d'histoire, un conte raconté. Après une époque de grand flottement, l'orthographe française a fini par distinguer ces deux emplois différents du même verbe. La signification « calculer », proche de l'étimon latin, a reçu une graphie latinisante, « compter ». La signification « relatée » a gardé la graphie française simple, « compter ». Eh bien, je crois que maintenant les choses sont claires, chère Betty. Vous n'allez plus vous en laisser compter. A, B, syllabes, métaphores, W, hypodale, oxymor.